Je ne sais pas si l'anecdote est bien connue, je pense qu'elle l'est un petit peu, pour ce qui concerne ce qu'on a appelé les événements de Tiananmen. Je vous ramène il y a 30 ans, donc on est déjà en 89. Vous vous souvenez sans doute, forcément, même si vous n'avez pas l'âge, de cet épisode de massacre épouvantable sur la grande place centrale de Pékin, où l'armée est intervenue et a écrabouillé à coups de char, c'est très sympathique, avec des milliers, des centaines de milliers d'étudiants qui étaient rassemblés pour demander un petit peu plus de démocratie. Ça a été épouvantable et, en particularité, ça a été enregistré et filmé en direct par toutes les télévisions étrangères qui ont été autorisées et même poussées à filmer. Il y a une quantité de paradoxes quand on tire le fil, 89. Le régime s'est d'abord félicité de cette répression contre des mauvais socialistes qui empêchaient les citoyens de travailler et s'apercevant que ce discours ne passait pas du tout, il passait à une étape qu'il connaissait mieux, c'est-à-dire silence, on rase gratis, 88, 89, 90, c'est une continuité, il ne s'est rien passé. Bien entendu, les victimes, les survivants, les familles des victimes, les autres étudiants ne l'ont pas du tout entendu de la même façon. Et se sont précipités sur les réseaux sociaux qui commençaient à l'époque à se répandre, à être accessibles et de plus en plus maintenant, bien entendu, et ont parlé des événements qui étaient censurés absolument, blackout total sur tous les médias officiels. Ce que voyant, les autorités ont fait comme partout, moteur de recherche et chaque fois qu'il était marqué, événements, manifestations étudiantes, tienne à le mène, hop, ça sautait immédiatement. Donc les étudiants ont appelé ça d'abord l'incident du 4 juin. On lui donne un autre nom, on est chez Confucius, si on change le nom, ce n'est pas la même chose. Les autorités n'ont pas tardé à comprendre ce qu'étaient les événements du 4 juin, et hop, nouvelle censure. Et dernière étape, et c'est celle qui m'intéresse, parce qu'il y a tout à fait dans le sujet, certains étudiants facétieux, bon, ils en avaient gros sur la patate quand même, ont inventé à ce moment-là les événements du 35 mai. Il a fallu un moment aux autorités et aux moteurs de recherche qui n'étaient évidemment pas du tout calibrés pour avoir un 35 mai, pour se rendre compte de quoi on parlait. C'est pour ça, de cette façon, comme tout ce qu'on vous présente avait été prévu pour le 30e anniversaire et l'année 2019, je vous propose le temps de cet après-midi de considérer que nous sommes aujourd'hui le 62 décembre 2019. Dans le même ordre d'idées, mais là on peut faire un petit peu d'humour, dans le cas des Chinois, c'était de l'humour très 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 noir. Puisque j'en suis à cet événement, vous avez peut-être tous en tête le cliché type de ces manifestations, celui d'un manifestant tout seul devant un char. Alors, si c'est le cliché, on ne le voit pas bouger, mais il y a des images qui essaient de l'éviter. Il y a un char, un conducteur de char qui a essayé de ne pas écraser un manifestant. Rien que pour ça, c'est digne d'être noté. Et il y a ce cliché de ce manifestant et du char, donc c'est complètement immobilisé. Et le monde entier a vu ce cliché, c'est même, ça a été tout de suite symbolique ou synécdotique de l'événement. Or, Adrien Bombeau vient de publier un bouquin qui s'appelle l'homme de Tiananmen et qui nous fait découvrir le fait qu'il y avait, en fait, nous avons tous vu quatre photos. Il y avait quatre journalistes avec des téléobjectifs sur le balcon, le dernier balcon de l'hôtel de Pékin, en face, presque en face, et ils ont pris, je vais dire, la même photo. Ce que nous avons tous vu comme étant la même photo, alors que nous connaissons l'épisode, nous voyons de quoi il s'agit, et qu'en fait, aucun d'entre nous, probablement, n'a vu la même photo. Vous voyez où je veux en venir, 89, pour nous, c'est cet objet diffus qui, à la fois réunit quantité de choses différentes qui ne se passent pas, même pas forcément en 89, et qui, une fois, comme l'extension de l'univers dans les deux sens, une fois tout rassemblé sous ce drapeau de 89, réexplose dans tous les sens. J'aurais pu, donc, j'essaie d'arriver après de nombreuses discussions au titre, au noyau sociogrammatique, 1789-89. Noyau conflictuel, comme vous le savez. J'aurais pu, bien entendu, opter pour 89 en lettres, comme Victor Hugo avait 93. C'était même extrêmement tentant, mais un peu vantard de ma part. Ou, pour paraphraser Philippe Muray, mais je ne prendrai que ça chez lui, 89 à travers les âges. Ou le moment 89, pour encore piquer mon titre à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas ? De quoi 89 est-il le nom ? Ou 89 au pluriel ? J'ai préféré, quand même, un noyau sociogrammatique. Donc, on va s'occuper de ce 89, et en particulier de la principale conséquence de 89. C'est ce que Peter Schneider, mais Pascal Bautner a repris le nom après. Comment fait-on aujourd'hui pour vivre sans ennemis ? Comment se reconstruit le monde alors qu'il était en deux parties et qu'une des deux parties a explosé ? On verra dans les détails que ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est ce sentiment. Qu'est-ce qu'on fait comme en Allemagne de l'Ouest ? C'est-à-dire, on fait disparaître la RDA et on devient l'Allemagne, et on fait comme si on pouvait continuer comme avant. Je pense que ce serait reprendre l'expérience allemande, c'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas du tout, du tout, du tout comme ça. Alors, la première partie, on va faire une première partie avant l'interruption, et avec un certain nombre de lectures de Vellina, je l'ai intitulée 89 ou, genre évidemment le paradoxe entre un temps et un espace. Parce que la première manifestation de ce 89, totalement évident, changement de paradigme historique, division du monde qui disparaît, l'impression que la partie gagnante veut donner, à savoir qu'elle est l'aboutissement de l'espace et que le monde entier va finir par suivre. Quelle illusion ! Mais c'est l'idée portée par ce 89. Il se trouve que ce 89, et même 1789 de façon chronologique, n'a absolument pas le même sens selon l'endroit où on se situe. et de façon très, 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 très forte. Bon, je parle de ma boutique, pardon, 200e anniversaire de la Révolution française, voire pour les plus jeunes et certains de mes étudiants, anniversaire du 200e anniversaire, parce qu'eux, ils se souviennent surtout des grands défilés de Jean-Paul Gould, avec les grandes machines, les éléphants partout. La Révolution elle-même n'était plus à leur programme. Mais ça peut être aussi la chute du mur de Berlin pour bien des pays, mais aussi autre chose pour des tas de pays qui soit connaissent cet épisode de la chute du mur du Berlin, soit le connaissent, mais n'en font pas un épisode structurant, soit n'y pensent absolument pas ou ne sont même pas au courant. Je pense pour tout l'Extrême-Orient à l'anniversaire, au centième anniversaire de l'année 1919, qui a été la grande année des premiers mouvements démocratiques et des grands mouvements démocratiques au Japon, en Corée, à Taïwan, partout en Chine, et même dans le sud-est asiatique, 1919, c'est l'époque moderne qui commence. C'est quelque chose de très lourd. Et tous les 9 qui suivent sont importants. Il y a toujours forcément quelque chose qui se passe en 1929, 1939, 1949, 1959, mais 1919, tous les bouquins d'histoire en Extrême-Orient, volume moderne, c'est 1919. Nous, ce sera probablement la Première Guerre mondiale, quelque chose comme ça. On peut aussi penser au 40e anniversaire de la création de la République populaire de Chine, au massacre de Tiananmen, 30e anniversaire, Dans d'autres pays, c'est le 30e anniversaire de la fatwa de mort prononcée contre Salman Rushdie. On se décentre tout de suite. Pour vous, malheureusement, l'anniversaire de la tragédie de l'époque polytechnique, dont je ne suis pas sûr, et malgré son horreur, qu'en Thaïlande ou ailleurs, on sache ce que ça représente. C'est le 40e anniversaire du Conseil de l'Europe. Si je disais ça à mes étudiants, ils me diraient de quoi. Donc, ceux qui structurent pour l'un ne structurent pas forcément pour l'autre. Philippe Ponce, dans son bouquin « L'État guérilla » sur la Corée du Nord, signale ce fait-là en disant que même la valeur synecdotique de 89, c'est-à-dire chute du communisme en général, et sans doute chute d'un certain nombre d'idées de progrès social, même cela n'est pas structurant pour l'ensemble du monde, loin, 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 très loin de là. Comment on va faire positiviste ? C'est-à-dire, il y a bien un 89 qui s'est passé en 1789, et je voudrais que tu prennes l'extrait que tu as choisi pour nous dire concrètement, simplement matériellement, ce qui s'est passé pour toi, et que tu as utilisé, évidemment, de façon fictionnelle, puisque tu as quelque part cette formule que je reprends un peu partout et qui me titille, à savoir, le mur de Berlin n'était pas à Sofia. Pour enchaîner directement, oui, le mur de Berlin, il n'était pas à Sofia, mais le lendemain, pour nous, là-bas, c'était le 10 novembre, qui a devenu la date la plus emblématique dans notre histoire contemporaine, et notamment, voilà, la fin de tout ce qu'on a connu avant. Alors, ma protagoniste, elle a 13 ans, et elle croit que Todd Urživkov, le leader de la partie communiste bulgare, elle le trouve déjà un peu vieux, elle a bien pensé avant qu'il... il vaut mieux qu'il prenne sa retraite. Mais là, la date est le 10 novembre 1989, et c'est elle qui va raconter ça. Todd Urživkov a vraiment pris sa retraite. mais il se trouve que s'il n'y a plus de Givkov, il n'y a plus non plus de communisme en Bulgarie. Nous sommes en classe quand la nouvelle arrive, et tous les professeurs filent dans la salle de profs pour écouter la radio. Je me dis que nous devons peut-être attendre pour demander à nos parents si c'est vraiment vrai, mais je n'ai jamais vu une telle excitation à l'école. Les élèves grimpent sur les épaules des autres pour retirer les portraits de Givkov des murs des classes. Les plus grands élèves enlèvent même leurs uniformes d'école bleu nuit et essayent de les brûler au milieu de la cour avec un tas de livres de classes qui ont été utilisés pour leur laver le cerveau avec le communisme. Le lendemain, tout le monde vient à l'école en jean. De nombreux professeurs, si choqués par cette folie, sont bons. Nous avons des cours annulés presque toute la journée, alors ça, c'est vraiment très très chouette. Nous participons à la construction d'un fou de joie dans la cour. Plus personne ne nous forcera à porter ces horribles uniformes et à étudier ces stupides livres communistes. Personne n'a plus besoin de foulards rouges, de pionniers non plus. La dernière fois que nous avons dû les porter, c'était le 7 novembre pour le 72e anniversaire de la grande révolution socialiste d'Octobre. Il n'y avait pas d'école ce jour-là, comme toujours. Et il faisait gris et froid. Et le grand défilé annuel, là où on chantait des slogans louant l'URSS, nous ne savions pas que seulement quelques jours après, l'URSS ne sera plus notre pays, frère. Dans les rues, c'est la fête. Il y a des rassemblements partout, toute la journée. Les symboles socialistes se jettent au bas des immeubles. Tout le monde chante des slogans. Cette fois, pas pour le communisme, mais pour la démocratie. Cela signifie que la Bulgarie va devenir comme la Corée du Nord, une république démocratique populaire. C'est si chouette. Chaque soir, quelque chose d'excitant se passe. Le peuple se sent libre et l'euphorie est stupéfiante. Le parti communiste bulgare se divise en deux. Le parti socialiste bulgare est l'union des forces démocratiques rouge et bleu. C'est comme si des rues étaient pleines de supporters de football avant un match de l'esquiette. C'est quand nos équipes rouges et bleues. Grand-maman se plaint sans cesse que tous ces cris dans les rues lui donnent la migraine. Les noms des rues, des boulevards, des parcs, des magasins et des cinémas changent chaque jour. Mon père attend avec impatience le grand meeting de l'union des forces démocratiques. « Art Garfunkel va chanter ». Je ne sais pas qui c'est, mais quand je découvre que c'est un chanteur américain, je supplie mon père de m'amener avec lui. La vue est incroyable. Du pont des Aigles, tout au long du boulevard Lénine, du parc de la Liberté, qui s'appelle différemment maintenant, mais j'ai un peu du mal à suivre les nouveaux noms. La circulation est arrêtée et il y a une marée humaine, tout le monde agitant des drapeux bleus de la démocratie. Nous n'entendons absolument rien des chansons de Art Garfunkel. Tant les gens crient à tue-tête, l'atmosphère est incroyable. À la maison, j'ai déménagé tous les vieux meubles socialistes de ma chambre avec le tapis et j'ai jeté tous mes vieux vêtements, uniformes, chaussures, livres, poupées, matriarches, capricoles, nord-coréennes et tout ce qui me rappelait du socialisme. J'ai laissé seulement le matelas de mon lit sur le sol à côté de la radiocassette pour que j'écoute la musique. Ma chambre est superbe comme ça. Donc en termes de critiques, ce que vous venez d'entendre, c'est fictionnel, pas fictif. Mais c'est bel et bien fictionnel, c'est-à-dire avec sa cohérence et sa construction. Cette description, pour prendre le vieux mot, cette description d'une réalité que tu as vécue et en parallèle dans le livre, ça répond en écho dans la dernière partie du livre à la première partie, tout le cœur du livre étant ce voyage extravagant de jeunes pionnières esservelés et nunuches et encadrés par deux séjours, tu vas reparler tout à l'heure, deux séjours, non, tu y vis, deux moments bulgares. Le premier qui est un moment bulgare socialiste avant la chute et ensuite, ce que vous venez d'entendre, la Bulgarie post-socialiste du jour au lendemain. Comme tu le dis dans une formule très souvent, c'est le jour où le socialisme a été mis sur off. Oui, qui vient appuyer sur un bouton. Non, ça a disparu. Ce qui est très intéressant parce que ça déclenche cette espèce de slogan non dit ou dit aussi qui englobe tous les discours post-89, c'est-à-dire rien ne sera plus jamais comme avant. Pas de retour en arrière. Maintenant, il va se passer quelque chose de nouveau. Le nouveau pouvant être rien de nouveau, on va continuer ce que le vainqueur a fait. C'est une autre façon de faire. Et cet équilibre entre les deux donne tout le sens au texte dans la mesure, parce que c'est bel et bien un travail d'écriture et de fiction, où tout cela est vu des yeux d'une jeune narratrice tartignole en diable et, Pierre l'a dit tout à l'heure, elle aime tout, elle gobe tout. Donc le socialisme, c'est merveilleux. La Corée du Nord, c'est fantastique. Et la chute du socialisme ou du communisme un mois après, c'est tout aussi bien. Pour en gros les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'elle est structurée de la même façon. Les choses qu'elle aime à chacune des étapes sont les mêmes, avec un contenant un petit peu différent et des choses infiniment plus importantes, comme par exemple l'apparition en vente libre de jeans. Pouvoir porter des blue jeans, c'est quand même la victoire de la liberté. Il y a un moment dans le livre, où quand elle est encore socialiste, ou socialiste, ou comme ça, elle se dit, si on continue à se développer aussi bien, un jour tout le monde entier sera socialiste, les Etats-Unis vont être socialistes, et on pourra y voyager pour aller acheter des blue jeans. C'est un petit peu monomaniaque. Mais ça en dit énormément sur ce qui petit à petit a mité le système de l'intérieur, en dehors de la police, etc., mais l'absence de marchandises élémentaires. Et parmi ces marchandises élémentaires, il y a des marchandises pas du tout élémentaires, mais construites mythologiquement pour toute la jeunesse de ce pays. Donc c'est un cas précis où 89 a eu lieu, et un pays où 89 a eu lieu, même si 89 a commencé en 87 en Pologne, il y a continué jusqu'en 90, 91 en URSS. Mais c'est le moment, le moment M majuscule, 89, qui nous intéresse. Dans d'autres pays comme la Chine que j'ai citée tout à l'heure, la caractérisation du moment 89, c'est d'être un non-moment 89. Je vous ai expliqué qu'on a rasé absolument tout ce qui dépassait, et ça ne peut pas exister. Naturellement, dans les représentations populaires, dans les discours plus ou moins formalisés, dans les fictions, 89, et c'est un sujet de recherche, n'arrête pas d'émerger sous des formes déguisées, plus probablement dans le cinéma que dans la littérature chinoise à l'heure actuelle, ce qui peut sembler un paradoxe, parce que faire un film sous la censure, c'est quand même un petit peu plus compliqué, un petit peu plus lourd que d'écrire dans sa chambrette et d'envoyer un texte sur Internet. Mais l'écrit est bizarrement beaucoup, beaucoup plus surveillé en Chine, et pas seulement en Chine. Peut-être que les censeurs ont toujours un métro de retard. En tel cas, continuons à utiliser les technologies modernes pour les devancer. Troisième cas, et tu vas pouvoir nous lire un petit morceau, je prends celui de la Corée du Nord, mais c'est un des cas intéressants, parce que vous savez que si le monde communiste, socialiste, pays de l'Est, satellite, etc., la dénomination et la perturbation terminologique fait partie du sujet, ne pas savoir comment nommer ceux qui sont censés être nos ennemis, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Prenez le mot RDA, la lutte entre RDA et Allemagne de l'Est en français, vous savez tout de suite qui parle, en utilisant les deux mots. La Corée du Nord fait partie du tout petit groupe des pays qui se déclarent toujours socialistes 30 ans après 89. Chine, Corée du Nord, Cuba, Vietnam, Vietnam du Nord, non, ça nous vieillit, ça, pardon, excusez-moi, Vietnam, et pour certains, un petit peu, bon, qui se font oublier, comme le Laos. Ce sont aussi les pays dans lesquels il y a eu une sorte de révolution nationale ou anticoloniale au même moment que la révolution sociale et il est probable, hypothèse, hypothèse, grand point d'interrogation, il est probable qu'une partie de leur maintien, voire même de leur soutien populaire, parce que ne croyez pas qu'il n'y a jamais de soutien populaire dans les dictatures, pas aussi longtemps, il est probable que les problèmes sociaux de ces sociétés-là aient été compensés en grande partie par une cohésion et une cohérence nationale, nationaliste. C'est évident dans le cas de la Chine où la Chine a changé du jour au lendemain quel jour, le jour où l'ambassade de Chine à Belgrade a été bombardée par les Américains. Entre guillemets, par erreur, vous aviez complété vous-même. Et ça a déclenché un raz-de-marée nationaliste en Chine dont le régime s'est immédiatement emparé. Mais ils appellent ça le nationalisme socialiste. En Corée du Nord, la 89 existe. Il y a 89. Vous vous doutez bien que ce n'est pas la célébration de la chute, de l'effondrement du socialisme dans le reste du monde. Non, c'est le festival mondial de la jeunesse et des étudiants. D'abord, je vais parler un peu justement sur cette idée de vraiment situer ce roman que j'ai écrit en bulgare de le situer en 89. Bien documenté, avec les dates précises, vraiment comme un journal intime, le 14 août 1989. Et voilà. Alors, l'idée d'abord, c'est venue quand on se prêtait à fêter, tous les bulgares partout dans le monde entier, en 2014, on se prêtait pour fêter le 25e anniversaire de cette date emblématique, le 10 novembre, que je viens de vous présenter en Bulgarie. Alors, partout, les bulgares se demandaient même sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous vous rappelez, ça fait 25 ans, est-ce que vous vous rappelez, qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là ? Quand vous avez entendu la nouvelle ? C'est quoi vos souvenirs ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dehors, dans la rue ? Et voilà. Et moi, j'ai commencé à fabriquer un peu mes propres fragments de tous ces souvenirs de 1989, parce que j'ai derrière, dans ma tête, des souvenirs très clairs. J'étais adolescente, j'étais à l'école. Pour nous, c'était vraiment l'événement le plus incroyable qu'on pourrait imaginer. Alors, je me suis mis à fouiller dans mes journaux intimes, parce que j'ai écrit des montagnes, j'ai remplissé des carnets pendant tous les années 80, pendant toute ma scolarité en Bulgarie, j'écrivais tout ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a regardé à la télé. Alors, les garçons, les filles, la musique, les voisins, les tout. Et la chose la plus étonnante que j'ai découvert dans des vieux carnets et cahiers que j'ai trouvés, c'était un séjour que j'ai fait, moi, quand j'avais 12 ans, un séjour en colonie de vacances internationale en Corée du Nord. Où aussi, j'ai tenu scrupuleusement un journal intime, pas très intéressant d'ailleurs, parce que c'était vraiment un séjour lourd d'idéologie. Alors, j'ai bien transmis ça dans mon roman, mais du coup, il avait quelque chose de... Alors, ce voyage, c'était en 86, 87, je crois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Corée du Nord en ce moment ? Parmi tous les trucs de colonie de vacances, alors, on se lève, on fait la gymnastique, on mange du riz, on va à la plage, on chante, etc. Il avait cette histoire de 89. Alors, cette année 89, écrit dans des grands... C'était quoi le billboards, déjà ? Oui, les grands panneaux dessinés, les fresques publics. Presque des fresques. Alors, il avait dans la rue des jeunes souriants avec l'année 89 dessus. Et alors, bien sûr, on a demandé, mais c'est quoi 89 ? On n'est pas... On n'est pas... C'est l'année, on n'est pas encore là. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, il nous expliquait, les Nord-Coréens, nos chefs de groupe, ils nous expliquaient tous. Alors ça, c'est parce que, en 89, ici, à Pyongyang, il va y avoir le festival de la jeunesse et des étudiantes du monde entier. Ils vont venir ici et ce sera le festival le plus grand dans l'histoire du festival mondial de la jeunesse jusqu'à cette date, en 89. Et bien voilà, nous, on est gosses, on est émerveillés par ces deux chiffres, 8 et 9. Et alors, ça ne se termine pas ici, parce que déjà, tout ce qui a été construit pour accueillir cette jeunesse mondiale à Pyongyang, c'était le plus grand stade du monde entier. L'hôtel le plus haut avec, je ne sais pas, 300 étages du monde entier. Alors, on va construire tout ça. Et ils nous ramènent, les groupes de pionniers de tous les pays socialistes, ils nous ramènent pour nous montrer des gros trous dans la terre, là où il a des travaux monstreux en cours à Pyongyang. C'était l'été, il faisait chaud, il faisait humide. Nous, on voulait aller à la piscine, montrer notre maillot de bain, se coiffer, mettre des garçons, mais on n'avait rien à foutre avec les trous dans la terre. Mais, il nous amenait ensuite dans les salles, peut-être pas climatisées à l'époque, mais au moins à l'ombre, pour nous montrer des maquettes. Alors là, ce trou que vous venez de voir, on n'est pas assez important, parce que là, ça va devenir, regardez, maquette du stade, le plus grand du monde entier. C'est là où on va avoir le festival, là où on va avoir la musique, les danses. Et bien sûr, nous, les gamins en 87, 86, 87, nous, on commence à rêver de voir ce festival. Mais ce serait quoi ? Mais mon Dieu, ce serait un truc magnifique. Et alors, bien sûr, après, on est rentré en Bulgarie, le festival, je ne sais pas, je n'avais pas trop suivi à l'époque, mais une fois que je me suis mis à écrire ce roman en bulgare, je me disais, tiens, c'est quoi 89 ? Oui, d'accord, c'est le chute du mur, mais il avait cette espèce de 89 important. Est-ce que ce festival a vraiment eu lieu ? J'ai commencé à lire, à essayer de lire tout ce que je peux trouver. Il n'avait pas beaucoup, pas beaucoup d'informations. Alors, il avait la plus grande délégation bulgare avec tous les perestroïques, punk, heavy metal, jazz, ethno, pop, tous les chanteurs, il avait la plus grande délégation avec toutes les représentants de la culture bulgare dans les années 80 en ce moment. Ils sont tous partis à faire ce festival. J'ai vu même des photos dans les journaux. Et alors, ce festival, il a eu lieu. Ah oui, il a eu lieu. Et moi, je voulais tellement le décrire. Et je voulais décrire cette espèce de folie que j'ai découvert, que j'ai fait dans les années 80, voyage en camp de pionniers en Corée du Nord. Je voulais le réunir justement avec le chute du mur pour que tout se passe en même temps, pour le documenter ensemble. Et alors, c'est pour ça que j'ai fait comme si ma narratrice a presque vu le festival. Presque. Et alors, elle arrive à Pyongyang en 89, bien sûr, dans le roman. Pyongyang est vraiment belle. Il a beaucoup d'arbres, des espaces verts avec de belles fleurs, des avenues larges, des trolleybus. Les hommes et les femmes marchent dans les rues en grande groupe. Les femmes portent des longues robes en soie de couleur claire, les hommes quelque chose comme des uniformes. Il a des drapeaux de tous les pays du monde partout. Le logo du 13e festival de la jeunesse et des étudiants se trouve dans tous les coins avec des tailles différentes. Il ressemble à une fleur avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et une colombe blanche au centre, probablement un symbole de paix, parce que beaucoup de balcons abordent des signes paix, amitié, solidarité et bienvenue, encore dans différentes couleurs. Même s'il est terminé, le festival était le plus grand du monde et son esprit est toujours dans l'air. Des gens du monde entier ont envahi Pyongyang et bien sûr, parmi des larges groupes de Coréens marchant dans les rues, nous voyons les Africains, les Indiens, les Européens. C'est vraiment dommage de ne pas avoir quitté la Bulgarie. Un tout petit peu plus tôt, nous avons tout raté. Il avait probablement la musique, des danses, des défilés et plein d'autres trucs chouettes au nom de la paix mondiale. Ça a dû être incroyable. Quelque chose comme notre Assemblée internationale des enfants drapeaux de la paix en Bulgarie, mais pour les grands. Et alors voilà, ça a devenu mon voyage à travers cette protagoniste, Alexandra, qui a 13 ans, en fait, en même temps, de voir si ce festival s'est passé, mais zut, elle a encore raté, comme moi à l'époque, bien sûr. Mais au moins, ça m'a fait ça m'a fait joindre tout ce que je voulais, toutes mes années de mon enfance socialiste qui me semblent avec le recul, ça me semble tous les jours encore et encore plus bizarre. Et quand je lis les choses que j'ai écrites à l'époque, je pense que dans le roman, j'ai tout mis. Alors j'ai tout mélangé, tous les petits détails, j'ai jeté tout dedans justement pour faire 89 1989 comme en 89 qui réunit absolument qui réunit tout. Absolument, on pourra même compléter tout à l'heure en parlant de la façon dont on a ingéré ça dans la traduction, tenir compte de tous ces éléments. Une fois qu'on traduit en français, il y a des choses qui doivent être précisées mais qui ne sont pas des notes en bas de page mais je vais revenir là-dessus. En gros, il faut la remercier, ça nous fait un sociocriticien de plus le président de la Corée du Nord qui est un sociocriticien qui s'ignore. Vous, ça ne vous aidera pas parce que vous êtes très nombreux ici, vous êtes la capitale mondiale de la sociocritique. À Paris, il y a une sorte d'épuisement ou de vieillissement des troupes et puis après, c'est réparti un peu dans le monde mais il y a des sociocriticiens qui s'ignorent c'est-à-dire le régime nord-coréen qui nous donne raison en prouvant que la société représentait, la société des représentations à horreur du vide. C'est-à-dire que quand on ne peut pas représenter quelque chose, on utilise la représentation disponible, la représentation la plus large. quelque chose qui n'est pas du tout adapté à l'objet que l'on veut définir mais qui n'est pas faux parce que ça appartient à l'ensemble. J'ai dressé autrefois, je ne donnerai pas la date non plus parce que j'ai pris assez de coups déjà, le sociogramme de l'Asie-Orient. Pourquoi Asie-Orient, la rousse du 19ème siècle, Orient voire Asie, Asie voire Orient et chaque fois qu'on emploie ces mots-là, on représente une géographie différente. C'est celle de nos colonies, par exemple, avec nos chers amis anglais. Qu'est-ce que c'est que le Moyen-Orient ? Où est-il ? À Paris, un restaurant oriental, c'est un restaurant algérien. Vous voyez la perturbation sociogrammatique, mais typique là, ça n'est vraiment un qui est très très bien. Et je me suis aperçu que ne correspondait aux représentations partielles qui composaient cet ensemble flou, ce sous-ensemble flou, ça ne correspondait historiquement qu'à très peu de pays définis, nos colonies et celles des copains, on va dire les choses comme elles sont, l'histoire est là, et que quand on ne pouvait pas, quand on n'avait pas d'objets, c'est-à-dire ces pays que tu as te fait hurler, que j'appelle les pays qui n'existent pas, la Corée en est un, la Bulgarie en est un, je suis désolé, je parle de représentation, c'est que ça, mais un jour tu comprendras, de représentation, c'est-à-dire de pays qui ne sont pas représentés, pas au sens de Marx sur l'Inde, les pays qui ne sont pas encore en mesure de se représenter eux-mêmes, non, non, qui ne sont pas l'objet ici, ni qu'être nous, de représentation spécifique, on prend les représentations, zoom arrière, plus large, autrement dit, ceux qui fonctionnent pour désigner, pour représenter la Corée dans les textes français, ne parlent jamais de la Corée de façon précise, mais on prend exactement toutes les représentations qui marchent pour la Chine, pour l'Inde, pour le Japon, pour le Vietnam, parce qu'en gros, ça marche, en termes moins flatteurs, ils sont un peu tous jaunes, mais ça correspond à ça, il y a un roman absolument génial d'Echno, c'est Envoyé spécial, je crois, le titre, où il envoie une héroïne tout aussi flamérante que la tienne, mais en plus vieux, qui est envoyée en espionne, comme espionne en Corée du Nord, pour séduire le patron des services secrets et le faire passer au Sud, c'est ce truc qui est impossible mais incroyable, Echno n'a jamais mis les pieds en Corée du Nord, on va probablement y aller ensemble parce que maintenant il veut bien y aller, j'ai proposé d'y aller et il a travaillé uniquement sur ce qu'il a glané dans les journaux, c'est-à-dire les représentations figées, donc les lieux communs, les lieux communs, vous savez, quand on se critique, ce ne sont pas les clichés nuls des autres, c'est aussi, c'est ça, mais c'est aussi l'endroit où nous passons tous, c'est un lieu qui nous est commun, on ne peut surtout pas mépriser les lieux communs, merci Faudière. Et dans cette perspective, on s'aperçoit que les représentations mises en œuvre pour désigner la Corée, ce sont toujours absolument, systématiquement les mêmes. Certes, c'est valable pour tous les ensembles de représentations, mais c'est valable pour des pays autres et on le fait fonctionner pour la Corée parce qu'il n'y a rien de disponible. Et je disais, la Corée du Nord est devenue socio-criticienne parce qu'au lieu de fabriquer des représentations que personne n'aurait repris parce qu'une représentation c'est une présentation « re » puis utilisée comme représentante de quelque chose. Il faut que ce soit répété par « on ». On ne décide pas d'une représentation, bien évidemment, excusez-moi du quasi-pléonasme de ma phrase. Or, ils ont très très bien compris qu'au lieu d'essayer de lutter et de détourner l'attention, ils ont fabriqué 89. À partir de zéro. Ils ont fabriqué le festival mondial de la jeunesse et des étudiants en 89. Il était prévu un petit peu avant mais personne ne devait y aller et ils ont mis tout l'argent du pays tel que, pendant 15 ans après, ils ont crevé de feu. Vous avez entendu parler de la famine en Corée du Nord. Merci pour eux, il n'y en a plus. Mais ils ont ruiné absolument le pays pour une raison, j'allais dire intelligente, excusez-moi, c'est vraiment le mot, mais politiquement intéressante dans la mesure avec le 89 coréen, ils ont répondu à deux questions. 89, c'est la suite de 88. Qu'est-ce que c'est 88 en Corée ? Ce sont les Jeux olympiques en Corée du Sud et la démocratisation en Corée du Sud forcée par les Américains et l'Europe, pour une fois pas trop mal, on a dit si vous voulez les Jeux olympiques, votre dictateur, vous le rangez. Et donc, il y a eu des élections où le bras droit militaire du dictateur a été élu. Donc, c'était une démocratie. La Corée du Nord répondait à ça en disant la Corée du Sud est sur la carte, la vraie Corée, c'est moi, je dois être sur la carte aussi, je fais ça. Et du coup, en répondant à 88 dont tout le monde se fichait royalement dès le lendemain, on ne va pas me dire que tous les visiteurs en Corée pour voir courir des athlètes drogués derrière moi, ils sont allés pour découvrir la culture coréenne du XIIe siècle. Ou alors, j'ai tout faux et vous pouvez me jeter des objets contondants avant la fin de la séance. Et du coup, en répondant à 88, ils ont répondu à 89. Et aujourd'hui, en Corée du Nord, tous les ans, on célèbre l'anniversaire du Festival Mondial de la Jeunesse et des étudiants. La dernière fois que j'y suis allé, je suis allé dans le Grand Stade évidemment le plus grand stade du monde, construit à l'époque, 150 000 places, quand on n'a pas à bouffer, c'est une bonne idée. Et on est allé voir des célébrations, tout à fait rigolotes d'ailleurs, pour célébrer quoi ? le 30e anniversaire, d'un festival complètement foiré. Et tous les Coréens le savent. C'est là où ça devient intéressant et c'est là où ça reste un pays socialiste à l'ancienne, même si je doute que ça en soit un, quel que soit le critère utilisé, les leurs, les nôtres, la critique, marxiste, pas marxiste, dans tous les sens du mot socialisme, la Corée du Nord, c'est une savonnette mouillée. En l'occurrence, cette espèce de double discours de l'existence dont il m'a parlé 100 fois où on dit une chose à l'extérieur et puis à l'intérieur on dit d'autres choses, ça, c'est très valable en Corée du Nord. Je viens de lire le bouquin d'une fuyarde de Corée du Nord qui pour une fois est un livre authentique parce que si vous voulez lire des faux, vous pouvez y aller, vous pouvez même en écrire, ça marchera très bien. Vous ferez comme Echno, vous prendrez tous les lieux communs et vous en ferez un livre et ça marche très très bien. Ce sont les mêmes, c'est ça un sociogramme, c'est ça qui est intéressant. La façon de faire fonctionner cet ensemble est fondée sur le fait que dans la vie sociale des Coréens, de toute façon, pour la moitié de la vie sociale, quoi qu'on leur dise, ce sera fait selon une langue au sens de novlangue qui est la leur. Ils sont bilingues. Ils sont bilingues, bureaucrates coréens. Ils savent parler le coréen extérieur. Et ça peut aller jusqu'à un grand écart absolument ahurissant. Il y a toi qui en parlais, Todorov, Zetan Todorov m'a dit un jour, on parlait que ça du poste... En bulgar. Donc, une grande critique bulgare que vous connaissez un petit peu quand même. Enfin, Todorov et Kristeva sont les deux joyaux de la couronne. Vous ne touchez pas, s'il vous plaît. Vous dites que vous avez la titre de sociocriticien d'honneur, ce qui, Todorov, ça le tuera une deuxième fois. Mais voilà. Elle dit un jour, il me racontait ce qui se passait. Il supposait quel lien il avait encore avec le pays et tout et tout. Et il était très, très distant avec ça. Mais il me parlait du jugement de cette vie quotidienne. Et il venait de rencontrer la veille un copain d'enfance qui était vice-ministre des travaux finis ou un truc. Un grand bureaucrate et à qui il reprochait d'être un bureaucrate stalinien, d'écraser le pays et tout. Peut-être que la conversation était un petit peu moins critique que ça, mais c'était sa version. Et il lui rentrait dedans en disant, mais Trump, tu n'as pas honte de faire ça ? Et l'autre lui a répondu, voilà, c'est la phrase de Todorov, mais il vaut mieux que ce soit nous que eux. La quantité de eux, ça faisait quand même peut-être trois pro-soviets dans le pays. Parce que même les dirigeants du régime eux-mêmes s'abstraient de cette obligation. C'est-à-dire, eux-mêmes étaient en double discours par rapport aux règles générales du camp socialiste. Il vaut mieux que ce soit nous que eux. que la... Enfin, je ne sais pas. Moi, je suis toujours resté avec cette phrase en me demandant de quoi y parler. Je te rends la parole. C'est l'introduction réécrite de la version française de Red Shorts dans laquelle tu te places effectivement où... Pour moi, c'est la première fois que tu parles de 89. Alors, en français, parce que là, ce serait mon introduction dans la version française qui sort aujourd'hui. Là, on a zappé un paragraphe. Excuse-moi, je vais vous la lire en anglais. La première paragraphe de cette introduction qui parle de des shorts rouges. Voilà. The Red Shorts belong to my mother. There was a pale, old, technicolored photograph in a desk at home where she is a blonde, skinny kid of no more than 12 wearing these beautiful, bright red shorts. Et là, ça commence. Ma traduction validée par Patrick en français. C'était une époque étrange dans la Bulgarie socialiste quand j'étais enfant. Les voitures avaient l'air de voitures de dessins animées. L'apparence et l'odeur des cosmétiques n'étaient pas très attirants. Selon le modèle soviétique, le samedi était travaillé, même pour les écoles, et les policiers s'appelaient les miliciens. Les vêtements et chaussures de qualité et de belle allure n'étaient pas souvent vendus dans les magasins. Les produits fabriqués en Bulgarie étaient moches pour le moins. Les rares importations apparaissaient et disparaissaient sans laisser de traces, parfois avec des crêpages de chignon entre clientes. Mais les femmes bulgares réussissaient quand même à paraître chiques pendant le socialisme. Tissus, boutons et couturières étaient faciles à trouver et les rares exemplaires du magazine Burda venus d'étrangers donnaient un aperçu précieux de la mode occidentale et donc susceptibles d'être reproduits. Les oranges et les bananes étaient emportés vers le nouvel an et les queues de ceux qui voulaient en acheter étaient si longs qu'on pouvait attraper un rhume sans même obtenir les fruits désirés tant les quantités étaient limitées. Il avait une seule marque de chewing-gum sans couleur, sans goût qui s'appelait Ideal. Le lait était non pasteurisé et vendu dans des sachets en plastique qui ressemblaient à des oreillers pleins de plumes d'oie mais il fouillait toujours. Le lait devrait être bouilli avant consommation et pour en améliorer le goût et nous le faire boire les adultes le mélangeaient avec de la poudre de cacao et du sucre. Le sucre s'est dissolvée mais le cacao faisait des grumeaux amers qui se mêlaient à la peau du lait. Nous rêvions de Nesquik et de Nutella de Corecom le magasin en devise qui vendait des produits de l'Ouest mais les devises n'étaient pas faciles à obtenir. On peut douter que les choses étaient censées de se passer ainsi dans une société idéale communiste mais en été alors que j'ai eu moi-même à peine 12 ans j'ai vraiment voulu porter des shorts rouges comme ceux que portait ma mère sur cette photo. Elle m'a amenée faire des courses mais évidemment nous n'avons rien trouvé d'approchant nulle part en ville. Alors maman m'a aidée à piller tous les armoires de la famille et à coup sûr nous avons trouvé la paire de shorts rouges. Ils étaient en bon état je les ai portés continuellement pendant des années et ils étaient toujours rouges comme un souvenir qui ne palie pas. Je les ai gardés jusqu'à ce jour c'est un héritage. J'en ai en sorte les hérités comme j'ai hérité la vie et les luttes quotidiennes du pays dans lequel je suis née. Le socialisme était un système mais les nations qui vivaient celui-là étaient habitées par des gens ordinaires dont les histoires personnelles grésillaient sous la surface idéologique. La perestroïque a apporté quelques changements bienvenus puis la chute du mur de Berlin en 89 est devenue une sorte de ligne de démarcation sur laquelle les fantômes de nos rêves d'un futur lumineux continuent à flotter. La liberté avait un goût si doux et nous nous sommes plongés dans le grand monde qui s'ouvrait à nous mais plus le temps passe plus ces souvenirs reviennent nous hantés. Nous continuerons éternellement à célébrer l'anniversaire de 1989 La Bulgarie aura toujours vécu une période socialiste dans son histoire et tenter de ne pas se souvenir de ces étranges images vraies ou fausses scénotoxiques drôles ou tristes ne le fera pas disparaître Le passé ne reposera pas en paix si nous n'en parlerons pas Merci Deuxième partie après 89 ou 89 quand on va fonctionner de la même façon un peu plus séparé plus deux blocs dans la deuxième partie D'abord le linéaire 89 a ce côté pratique la partie du loyau conflictuel 89 a joué un rôle discursif très très important dans la fabrication d'une vision linéaire de ce problème avant 89 après 89 et aucune discussion aucun caractère conflictuel aucune dialectique derrière ça c'est vrai un avant fini terminé fort clos dont on espère ne rien revoir et un avenir qui est ouvert sur un non-dit ou une façon de faire en sorte que l'après 89 fasse en sorte qu'il n'y ait plus jamais d'avant 89 ou d'un retour de l'histoire à un moment quelconque plus jamais c'est avant 89 or Vellina vous l'a dit tout à l'heure elle avait tout à fait raison la Bulgarie a été socialiste et même si c'est terminé elle aura toujours été socialiste pendant 45 ans tant à lire et à entendre ou à voir tout ce qui concerne 89 et cette année il y a eu pas mal de choses en France je dis pas mal de choses parce que si on fait attention on en trouve mais j'ai trouvé ça très 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 mégrichon comme célébration par rapport à l'importance de l'événement y compris de façon nombriliste française habituelle même en disant en 89 chez nous où en gros le mur de Berlin c'était à Paris version française des choses même de ce point de vue là franchement j'ai trouvé ça très très mou il y a eu pas mal de documentaires fabriqués à la va vite où on voit des soldats est allemands marcher au pas et montrer que quelques années avant ils marchaient au pas sous le drapeau nazi tout cela n'est invalable naturellement que pour la RDA et absolument pas pour la RFA qui n'était pas en Allemagne avant la guerre bien entendu l'entreprise de réécriture de l'histoire est absolument massive et de négation même le noircissement systématique du passé étant je précise bien tout de suite que le noircissement du passé n'a rien à voir malheureusement rien à voir avec la noirceur du passé c'est pas du tout la même chose la façon d'écrire le passé ne peut ouvrir qu'à des questions elles-mêmes linéaires avant 89 c'était le socialisme ok et avant socialisme c'était quoi pourquoi n'y aurait-il de problème que de ce passé socialiste et pourquoi ne resterait-il rien de ce qu'on appelle un peu trop facilement quand on n'a pas trop fait d'histoire les racines de la Bulgarité les racines de la Bulgarité elles ont 45 ans et rien ne s'est passé avant donc l'histoire de la Bulgarie c'est 45 ans plus 30 ans ça me semble un petit peu curieux comme façon de voir les choses que reste-t-il même d'ailleurs de ce socialisme s'il en reste quelque chose est-ce que tous les problèmes de la société actuelle viennent de là est-ce que c'est à cause du socialisme qui fait froid en hiver je prends des exemples un peu extrêmes mais vous voyez très bien ce que je veux dire est-ce qu'on peut un jour arrêter de penser linéairement il me semble que pour ce qui concerne la socio-critique on n'est pas nous ne sommes pas en termes non représentés je vous l'ai dit tout à l'heure la nature représentative à horreur du vide et je suis frappé de plus en plus chaque fois que je qu'il s'agit de questions transnationales ce qu'on appelle un petit peu trop rapidement ou je vais dire sans assez de définition les questions géopolitiques par la coïncidence sociogrammatique entre le post-socialisme et le canevas sociogrammatique disponible qui est le post-colonial le lien entre les deux les liens entre les deux y compris contradictoires me semblent de plus en plus évidents je suis bien conscient que la notion de post-colonial est très 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 différente selon les pays on en a encore un avant qui était le post-moderne alors historiquement ils ne sont pas arrivés dans cet ordre là dans chaque pays et dans chaque culture et dans chaque ensemble intellectuel et de recherche et d'ailleurs chacun lui a donné une exception quelquefois très 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 notamment différente petite parenthèse pour la Corée du Sud il y en a un avant qui est le structuralisme il est post-rien c'est nous qui sommes des post-structuralistes mais en Corée du Sud pendant toutes les années de dictature militaire on a appelé structuralisme tout ce qui était anti-dictature militaire et globalement le marxisme et comme le mot n'était pas prononçable on appelait ça le structuralisme ce qui perd un petit peu quand on s'occupe du vrai structuralisme et qui était aussi compris et utilisé et qui a eu une très très forte influence même chose avec le post-moderne qui a eu qui a fait un triomphe qui a absolument dévoré tous les intellectuels sud-coréens sans aucun rapport avec la disparition des grands récits j'aurais peut-être une seconde pour en parler aucun rapport avec la disparition des grands récits post-moderne ça voulait dire prise en compte des éléments de la technique moderne du chemin de fer jusqu'à la 5G enfin ils se rendent en avance sur nous donc j'ai toujours eu l'air complètement à côté de la plaque tous ces éléments-là mais arrivés en Extrême-Orient et en particulier en Corée dans un laps de temps extrêmement court pratiquement tous ensemble à l'échelle de l'histoire pratiquement tous ensemble là où en gros depuis nos premiers bourgs et nos communes bourgeoises du Moyen-Âge 8 siècles écrabouillés en 60 ans et le post-moderne sud-coréen c'est penser en gros des ingrédients identiques évidemment pas identiques mais ces mêmes choses techniquement dans l'extrême-Orient et l'extrême-Occident pour prendre le titre d'une revue de 27 enfin Saint-Denis Paris 8 la terminologie c'est terrible cette contraction dans le temps amène à penser chacun de ces éléments et les relations entre ces éléments de façon complètement différente on n'arrive pas du tout du tout du tout au même résultat d'autant que il s'agit d'un pays dans lequel le moderne dans notre sens n'existe pas alors moderne noyau sociogrammatique du moderne c'est le moderne et la critique du moderne en même temps il n'existe pas un élément technologique issu de la technologie dans la pensée j'allais dire française mais pas ailleurs qui arrive dans la société et qui ne soit pas pensé en même temps comme un plus je serai un surhomme grâce à la grande machine qui va soulever 25 tonnes moi je peux pas et en même temps moins c'est à dire un sous-homme parce que je suis déshumanisé par cette technique tout ce qui entre dans la société moderne est susceptible d'un double discours et d'un double discours entrelacé il en va de même pour le post-colonial et ce post-colonial sert d'éléments fondamentaux de canevas vraiment de canevas au post-socialisme pensé tel qu'il est en Extrême-Orient et quelle est la caractéristique première c'est le refus de le pensé c'est à dire l'affirmation permanente que c'est là mais qu'il n'y a rien à en dire exactement comme le post-colonial en Corée du Sud c'est la même chose à Taïwan c'est la même chose dans beaucoup de pays d'Extrême-Orient l'époque coloniale est ressassée racontée toute la journée à l'école pour réinjecter une petite dose de nationalisme tous les matins comme ça lui est le drapeau donc c'est là mais en même temps ça n'a eu aucun effet ils ont été méchants ils nous ont coupé en rondelles le colonialisme japonais a été épouvantable et absolument épouvantable est-ce qu'il y en a eu qui ont été épouvantables je ne sais pas donc bon il était particulièrement ignoble et en même temps ça n'a rien touché à la coréité nous sommes restés coréens notre culture n'a pas bougé notre langue n'a pas bougé il n'y a que point la langue dans les pays de l'écrit et des signogrammes c'est important rien n'a bougé si vous dites à un nord coréen que les racines de sa société moderne vous savez le fameux miracle coréen pour les journalistes un peu pressés si vous dites que tout ça a été créé pas par un japonais mais à l'époque japonaise et c'est très 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 difficile de prouver le contraire vous risquez gros je suis passé très très près souvent d'un gros bourg pif y compris avec des profs dans ma fac dans des réunions imaginez une seconde que le poste colonial contienne du colonial en quelque sorte il reste que du poste c'est quelque chose d'insupportable et d'inaudible dans les pays post-coloniaux alors nier le caractère post-colonial du pays du côté du colonisateur comme la France c'est déjà un problème nier avoir été colonisé dans des pays qui manient très facilement tout le côté de l'excuse même que le discours national est un discours victimaire tout ce qui va pas c'est pas moi c'est à cause des autres et là les nord-coréens sont des champions absolument fantastiques ça marche c'est coréen ça marche pas c'est une intervention étrangère on a même été dans toutes les Corées mais en Chine aussi et au Japon à inventer une formule qui est l'interruption du cours naturel de l'histoire l'intervention du cours naturel de l'histoire je donne ça aux historiens pour qu'ils s'amusent un petit peu pendant le week-end cours naturel de l'histoire bon qu'est-ce que c'est l'intervention du cours naturel de l'histoire c'est une intervention étrangère et ça en Chine et en Chine aujourd'hui encore cela explique une grande partie de l'attitude politique chinoise et sur ce point là la population alors population je suis pas là j'ai pas de document mais l'opinion publique chinoise suit absolument le discours officiel en Corée du Sud c'est tout aussi fort et comme d'habitude en Corée du Nord c'est prendre des dimensions totalement artistiques tout en demandant où on peut se trouver des jeans étrangers et des chumgoms avec des couleurs l'un n'empêche pas l'autre on est humain donc le lien avec le post-communisme semble marqué par ce canevas à savoir que communisme il y a eu mais on s'en débarrasse on laisse sur le dos du communisme ou du socialisme terme interchangeable ici tous les problèmes du pays y compris encore maintenant mais pour le reste c'est une vulgarité et c'est valable beaucoup 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 de pays ex-socialistes où en quelque sorte on retrouve le cours historico-culturel du pays il a été interrompu artificiellement par le socialisme de type soviétique donc le socialisme importé mais ça y est on remet les choses en place dans ton extrait tout à l'heure tu parlais des noms de rue qui avaient changé où on retrouve tous les noms anciens qui reviennent y ont compris des tas de trucs à l'orthodoxe ça machin ça truc je ne vais pas m'amuser à prononcer les noms je ne pourrais pas trouver mon chemin tout seul à Sofia avec ma prononciation et ce lien entre les deux me semble très fort et permet de fonctionner c'est à dire que la non discussion le caractère non critique non contradictoire non antagonique du discours sur 89 et avant est facilité par la place prise avant par le discours non critique sur l'époque coloniale etc on remonte dans le passé comme ça et donc mon interrogation ce qui est d'ailleurs valable pour des tas de pays non socialistes ou non ex-socialistes pour quantité d'ex-dictatures qui se sont mises en place comme ça du jour au lendemain je voudrais savoir quelle est la proportion des gens qui s'appellent eux-mêmes les élites et qui ont changé de place en Espagne avant la fin de Franco et après la fin de Franco je suppose il y en a 2-3 qui ont été trimballés devant les tribunaux mais les patrons de banques et autres je pense j'ai pas entendu dire qu'ils vivaient une vie extrêmement malheureuse ce qui ouvre un certain nombre de questions qui portent même sur qui devraient ouvrir à des questions qui portent sur la nature de ce socialisme qu'est-ce que c'était ces 40-50 socialistes même si c'est pour planter dessus une croix un piquet et de l'ail je veux dire si c'est le Dracula Léonide Dracula même si c'est pour en dire pique-pendre il y a des questions qui devraient en sortir qui sont des questions me semble-t-il de base pas élémentaire ça n'a rien de simple par exemple qu'est-ce que veut dire le mot socialiste quand il est comme dans le cas de la Bulgarie importer imposer l'extérieur dans les bagages d'une armée éventuellement libératrice on parlait du monument mais après cette libération le type de régime a été importé qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir socialiste ou un pouvoir du peuple quand le peuple ne choisit pas son pouvoir de la même façon qu'est-ce qui se passe dans des pays et c'est absolument systématique quand on fouille un petit peu où on s'aperçoit que la première génération de communistes majoritaires ou pas majoritaires soutenus par les soviétiques ou pas soutenus par les soviétiques ont formé des directions des comités centrales alors je mets singulier pour faire des fois le comité central ont été très rapidement tous liquidés par le régime lui-même au bout de 5 ans il ne reste 53-55 il ne reste pratiquement plus aucun dirigeant d'origine Slansky et autres troisième question qu'est-ce qu'on peut penser alors de l'unanimisme politique qu'est-ce que valait l'unanimisme politique exigé par le régime le double discours dont je parlais tout à l'heure qu'est-ce qui se passe quand tout le monde dit la même chose en public et personne ne dit la même chose en privé qui est responsable de quoi quel est le régime qui a prové qui est cela et comment cela pourrait-il s'appeler Vélin a rappelé tout à l'heure que vous étiez tous allés célébrer je ne sais plus lequel anniversaire de la révolution d'octobre quelques jours avant c'était début novembre la descente dans la rue la dissolution du parti communiste l'enlèvement de tous les portraits de Diffkopf et autres les mêmes qui étaient dans la rue quelques jours avant avec les portraits de Diffkopf et plus encore et ça Tébouquin en parle qu'est-ce qu'il y a de communiste retournez la question pour avant 89 mais qu'est-ce qu'il y a de démocratique la question est exactement la même c'est le drame qu'est-ce qu'il y a de démocratique de la part d'élites qui sont restées les mêmes avant 89 et après 89 très largement à part peut-être une petite couche de nationalisme en plus et sans doute une belle petite dose de mafieuse selon les pays c'est évidemment extrêmement différent ce qui est intéressant quand on pose toutes ces questions c'est de prendre en compte l'extraordinaire perturbation terminologique pour le moins terminologique et ensuite éventuellement conceptuelle de la perturbation à laquelle le 89 a donné lieu il y a des choses qui étaient déjà anciennes et préparées par exemple l'impossibilité de dire en public qu'on n'est pas démocrate ou l'impossibilité de dire en public qu'on est pour le totalitarisme je ne pense pas que tous les gens qui s'affirment démocrates soient des démocrates parfaits sauf nous évidemment comme ça qu'on parle quant au totalitarisme c'est le régime des autres pour paraphraser une vieille formule et en s'interrogeant à ça on se percevoit que l'espace social aujourd'hui est marqué d'une extraordinaire liste d'obsolescence programmée ou pas de termes qui sont en cas de coma dépassé pour une bonne partie d'entre eux et qui ne sont plus utilisables sans conditionnel présentation ainsi nommé prétendu etc communisme et socialisme pour commencer en tant que terme interchangeable l'internationalisme l'internationalisme passé aux pertes et profits c'est pas forcément un mot plus affreux que nationalisme semble-t-il prolétariat il y a pu c'est pareil il a disparu du jour au lendemain où ils ont tous été promus les pays frères j'en parle pas l'impérialisme lui-même qui ne concerne qui ne pouvait concerner pas ricocher l'URSS mais qui concernait d'abord les Etats-Unis du jour au lendemain ils ne sont plus impérialistes les Syriens les Libyens et les Irakiens le savent le capitalisme même en tant que mot a été l'objet de manipulations très grandes et dans 99% des cas en France maintenant on emploie le mot libéralisme ce qui veut dire rigoureusement la même chose avec l'adjectif sauvage quand il n'est pas bien mais vous pouvez tirer sur la sur la ficelle la planification la lutte des classes qui a disparu du jour au lendemain et qui n'est réapparu je ne sais pas si c'est l'express ou le point la semaine dernière avec le titre le grand retour de la lutte des classes il est dû aller se promener j'imagine tout ça parce qu'on a eu les gilets jaunes et qu'on est d'après la télé ce matin au 60ème jour de grève des transports en France la plus grande grève de l'histoire oui il y a des prologues ils n'ont pas content mais ils étaient priés de ne plus faire les malins taisez-vous parce que comme disait mon prof tout à l'heure le mur de Berlin est tombé comme je vais en parler maintenant le parti la propagande le réalisme socialiste les pionniers et intéressant au bout de la file pour nous universitaires la théorie la théorie elle-même la conceptualisation la mise en forme théorique d'un discours qui passe aujourd'hui pour un dogmatisme échevelé en gros les marxistes et leurs épigones qui fabriquent des théories inhumaines et hors de la société et j'ai déjà un tout petit peu annoncé quand je suis entré à l'INALCO on s'est réunis quelques profs pour faire un centre de recherche de littérature au bout de 200 ans de l'université il était un petit peu tard et donc on s'est réunis avec des langues aussi Zerbi que le coréen l'iranien le thaï etc pour faire ce centre de recherche donc chacun a parlé de son petit truc chacun a parlé de sa langue sa culture son pays ça s'appelait un groupe de recherche chacun faisait un groupe de un c'est pas trop problématique pour la discussion on est assez d'accord avec soi on peut ne pas être d'accord et puis à la fin on se met d'accord et je me suis permis de dire est-ce que qu'est-ce qu'on a en commun est-ce que si ce que vous voulez faire c'est de la littérature comparée pas avec moi parce que la comparaison de texte à texte j'ai pris pour l'agrégation j'ai comparé Euripide à Antonin Arthaud ça va j'ai pris pour une fois je ne recommencerai pas et surtout de texte à texte en plus donc est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à une sorte de cohésion un défaut de cohérence théorique entre nous et un petit monsieur qui était devant moi qui a une très très belle carrière universitaire après m'a dit en me regardant de haut enfin de bas monsieur le mur de Berlin est tombé je suis quand même content de dire que la totalité des autres enseignants présents a éclaté de rire c'était le minimum et je me demande aujourd'hui si ce qui les a déclenchés était cette haine de la théorie qui découlait de tous ces énormes changements et qui s'appelle aussi 89 ou bien le fait d'appeler un de ses collègues monsieur je crois que c'était encore plus transgressif mais ce qui montrait bien dans quelle zone de mépris j'étais marqué un gars qui fait de la théorie ne peut plus faire partie de notre monde on ne réécrit pas l'histoire sauf pour la maltraiter et il n'est jamais 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 question de revenir en arrière sur quoi que ce soit pour te laisser la place il y a une victime pas nécessairement collatérale qui peut très bien avoir été réfléchie pour être une victime me semble-t-il qui se traduit par l'affaissement du sociogramme du progrès de la pensée elle-même du progrès si on prend comme noyau conflictuel progrès avenir c'est à dire le progrès étant l'avenir plus l'avenir qui dit quelque chose l'avenir qui emmène quelque part et pas simplement le demain de la chronologie ou du calendrier il y a là un noyau conflictuel extrêmement fort et au minimum un minima on note un affaiblissement considérable de tout ce qui constitue ce sociogramme de tous les termes idées concepts représentations partielles ce qui nous emmenait dans l'avenir avec un sens quelconque quel qu'il soit j'avais commencé la liste mais elle pourrait être infinie et vous pourriez la faire vous-même sans aucun problème mais tout ce qui est temps futur chronologie étape siècle période changement demain c'est à dire la partie avenir du sociogramme se maintient avec en face un affaissement colossal de tout ce qui est avenir avec du sens direction et du sens signification le double sens du mot sens que ce soit le progrès lui-même le plan le programme l'avenir quand il est radieux la fin de l'histoire tout le vocabulaire qu'on a vu dans tous les journaux révolutionnaires du monde l'aurore l'étincelle l'aube autant que leur contraire éventuel mais qui nous mettait quand même dans l'avenir vu de façon totalement négative mais pensée comme la faillite le naufrage des valeurs l'horreur sans fin et la fin effroyable dont parlait Engels pour désigner l'attitude des capitalistes voire même des termes qui sont des contradictions dans les termes mais qui sont là pour tenir le présent et garantir l'avenir comme ce croquillon fabriqué par les chinois et qu'ils appellent le socialisme de marché idée théorisée extrêmement simple et c'est toi qui m'as donné cette information une formule de son qui a eu quand il a commencé à faire des choses un petit peu autocritiques a eu cette formule tout à fait intéressante pas marxiste pour un clou mais intéressante le socialisme est un enfant prématuré intéressant comme formule comme si on pouvait jouer avec l'histoire et puis on va le mettre en pouveuse il reviendra après mais c'est une idée chinoise nous sommes passés au socialisme trop vite on a raté l'étape capitaliste il nous en faut une le meilleur moyen c'est de la faire nous même elle sera mieux faite que les autres effectivement elle est mieux faite que les autres aucun pays capitaliste n'oserait faire un capitalisme aussi sauvage et aussi terrifiant sans corps intermédiaire sans syndicat ni quoi que ce soit que les chinois aujourd'hui je voulais te demander d'abord pour l'avenir comment on écrit 89 maintenant notre entière anniversaire étant passé une génération entière étant pensée est-ce que ça n'ouvre pas à certaines portes en disant passons à autre chose on a des nouvelles racines on peut dire autre chose et puis j'ai reformulé ça parce que ça me semble plus encadrer ton travail à savoir est-ce qu'on peut écrire en Bulgarie aujourd'hui 189 en dehors de ce monde cet ensemble représentatif est-ce qu'il n'est pas c'est que c'est pas un grand ensemble tellement englobant que toute autre représentation ou autre loyau se trouve à l'intérieur de cette forme de pensée ou de ce paramètre de pensée ben écoute en Bulgarie là maintenant la nouvelle vague d'écrivains on essaye mais en tout cas moi je ne pourrais pas je pense qu'on a on a encore tellement tellement de des questions et des des structures toujours en place ou en place parce que ils étaient déjà détruites alors les fantômes de ces structures comme par exemple un mausolée on avait un mausolée au centre de Sofia la narratrice Alexandra elle raconte un peu dessus quand elle est à Moscou et elle elle admire le mausolée de Lenin en Bulgarie le mausolée c'était le lieu de repos de la momie de Gyorgy Dini qui était le premier leader bulgare après la 44 après la guerre dans le nouvel état socialiste bulgare alors notre Lénine alors le même style mausolée centre-ville tout préservé voilà le corps lieu de hommage on passait tous sans défiler devant alors le le mausolée bien sûr Dimitrov il était bien enterré tout de suite après les événements que je vous ai lu peut-être le lendemain il y avait l'enterrement en vitesse de la momie de Dimitrov quelque part le mausolée il est resté genre toilette publique graffiti pendant un bon moment mais je pense que deuxième partie des années 90 il était bombé et détruit avec le dynamisme et ça a pris c'était c'était un monument tellement costaud que ça a pris plusieurs jours de le faire bouger non pas de tomber à miettes mais de bouger comme ça alors ils ont fini par le détruire finalement et là le même discours aujourd'hui et ça fait plusieurs années déjà à Sofia c'est le monument de l'armée soviétique de l'armée rouge centre-ville pas très loin de là où il était le mausolée de Dimitrov l'armée soviétique libératrice un énorme monument fait par un sculpteur très connu à l'époque vraiment quelque chose d'impressionnant alors là maintenant les discours et bien sûr la guerre entre les nouveaux politiciens alors qui va faire quoi avec ce monument alors est-ce qu'on le détruit comme le mausolée est-ce qu'on le rase et on le met dans un musée est-ce qu'on le je ne sais pas est-ce qu'on l'enterre est-ce qu'on le rend en russe est-ce que voilà bazar avec ça mais ça déclenche si je commence à faire même un liste dans ma tête ça déclenche des tas de questions du quotidien bulgare aujourd'hui qui sont liées à attendez pendant cette époque et voilà pour répondre à ta question Patrick moi je je me vois pas écrire sans revenir justement en arrière derrière cette ligne de démarcation de 10 novembre 1989 et même même dans la dans le livre qui sort aujourd'hui j'ai traduit une de mes nouvelles que j'ai écrit en bulgare pour mon dernier recueil en bulgare qui a sorti l'année dernière une nouvelle qui est vraiment qui a vraiment rien à voir moi j'ai pensé même que avec mon roman avec la version bulgare de ce roman que j'ai j'ai un peu j'ai un peu saturé pour moi la marche en arrière pour justement pour que ça représentait comme j'ai dit tout à l'heure apparemment pas apparemment il a toujours et alors je me suis mis à écrire une histoire d'un charmant punk supporteur de foot avec des cheveux longs qui s'appelle Judas parce que il aime Judas Priest voilà c'est son groupe préféré alors c'est un personnage tellement épouvantable et charismatique génial mais en fait en fait la protagoniste elle est folle amoureuse de lui et voilà tout d'un coup Judas m'attrapa par la main et nous courûmes ensemble au dehors jusqu'au parc de l'énorme monument de l'armée soviétique au centre-ville le parc avait tellement changé en si peu de temps l'époque communiste où il était éclairé gardé par les miliciens avec les tulipes rouges poussant sur les parterres de fleurs bordées de pierre c'était comme hier seules les délégations officielles et étrangères montaient jusqu'à la statue en général pour déposer une gerbe rouge mais aujourd'hui le parc nous appartenait des gens gens chouettes étaient partout pour faire du skateboard ou traîner boire de la bière sur les bancs et fumer le fait qu'il n'y a plus de lumière la nuit était même pas une mauvaise chose l'obscurité profonde rendait l'endroit encore plus intime et agréable même les immenses soldats de pierre semblaient plus détendus comme si eux aussi traînaient avec nous on avait le même âge en tout cas et les graffitis multiculores qui avaient commencé à apparaître sur le monument lui donnaient un air complètement moderne comme dans les nouveaux vidéoclips de MTV et voilà il a des détails comme ça que je le sens déjà venir même dans le roman que je suis en train d'écrire maintenant qui est censé être mon deuxième roman en bulliard je le sens venir il aura des détails comme ça exhumés d'avant 89 même si j'avais essayé de faire le pont le pont je veux dire avec entre mes premières écritures là où j'ai commencé à vous expliquer tout à l'heure pour la traduction mes premières nouvelles que j'ai commencé à écrire en anglais c'est à raconter je pense la même chose c'était toujours mon enfance socialiste et le twilight zone qui s'est passé après quelque chose que nous les adolescents nous on adorait parce que c'était c'était les rêves de la liberté complète je peux même pas imaginer qu'est-ce qu'ils ont vécu mes parents et mes grands-parents qui ont faisaient la queue pendant 6 heures le matin pour deux pots de yaourt par famille alors nous les adolescents on avait autre chose à faire et ce que j'ai écrivait ce qui a sorti en fait c'était 2001 The Red Shorts mon premier recueil de nouvelles c'était un peu le ping-pong des deux côtés avant après avant après comme si j'avais un peu peur moi-même de justement de cette 89 là quand on a on a eu une telle émotion incroyable comme 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 ado que là hier ou avant-hier comme il disait tout à l'heure Patrick alors tous les adultes nous disent bah oui oui le communisme la partie le RSS frère voilà foulard rouge marchait là faites ça et tout d'un coup ah bah écoutez c'était mauvais mais le lendemain c'était mauvais alors on s'en débarrasse et nous bien sûr on se dit bah ça alors ok et voilà c'est c'était je pense je pense que c'était vraiment un vrai besoin besoin pour moi comme auteur justement de documenter comme j'ai dit tout à l'heure aussi de documenter tout le 89 des années 80 toute la perestroïka tout ce qui a changé de ce qui était avant la perestroïka tout ce que la perestroïka a laissé en place tout ce qu'elle a changé c'était un ton génial déjà des années 80 mais franchement une fois que je l'ai écrit ça a devenu ce roman il a devenu un pont entre tout ce que je voulais dire de avant et après et et voilà c'était quelque chose de travailler avec Patrick la première chose que je voulais en fait souligner c'était le titre parce que on a changé le titre c'était suggéré d'abord par Patrick après avec les éditeurs chez Actes Sud pourquoi ? parce que ils ne comprenaient pas mon titre bulgare c'était un tel bulgarité comme il dit Patrick que pour eux c'était alors là ça dit rien on ne comprend rien alors je peux vous le dire en bulgare c'était c'était le rapport de l'amibe verte sur le crayon chimique le rapport de l'amibe verte sur le crayon chimique alors ça c'est vraiment quelque chose tête de l'éditeur et nous on fait la co-traduction avec Patrick toujours avec ce titre la l'amibe on est en train de traduire l'amibe l'amibe verte et tout d'un coup et ben voilà alors en bulgare il sait tout de suite qu'un rapport une amiebe verte et un crayon chimique ce sont des choses d'enfants socialistes pourquoi parce que dans l'organisation des pionniers on était obligé d'écrire des rapports qui nous ennuyaient à mort parce qu'il fallait les lire après devant tout le monde tout le monde était censé écouter on faisait que des bêtises c'est le rapport qu'on écrivait pour documenter les activités de l'organisation des pionniers l'amibe verte c'est 6th grade 6th grade 6ème classe c'est pas comme ça en France on compte en arrière mais c'est de la biologie c'est en fait c'est le léoglène qui est verte c'est pas l'amibe mais elle s'est plantée et c'est pour ça que ça lui a fait plein de soucis dans le roman cette Alexandra elle s'est trompée parce qu'elle a dit à sa prof de biologie que c'était l'amibe verte qui faisait la photosynthèse en fait elle avait pas du tout raison mais ça c'est déjà 6th grade et après il a le crayon chimique et le crayon chimique oui c'est toxique oui c'est toxique comme tous les choses toxiques qu'on a vécu on a bien vécu pendant cette époque alors il était toxique mais il n'était pas censé être toxique parce que c'était un crayon rouge et bleu alors moitié rouge moitié bleu on taille des deux côtés et alors une fois qu'on mélange avec un peu de l'eau et de salive si on n'a pas de l'eau ça devient une peinture à l'eau mais indélible mais super utile parce qu'on peut on peut même faire un dessin avec le même crayon on peut colorier on peut tout faire bien sûr ce crayon ne se trouve pas facilement parce qu'il a un déficit de tout ce qu'on aime et tout ce qu'on veut on ne peut pas l'acheter parce que ça ne se vend pas parce que c'est fini parce que c'est épuisé parce qu'il n'a plus de production voilà mais c'était un crayon emblématique aussi pour tout le monde pendant l'époque de ce film c'était un crayon de rêve les mines se cassaient parce que les bulgares ils jetaient les boîtes de crayons comme ça dans les camions une fois qu'ils sont arrivés dans la librairie ils ne se rendaient même pas compte que ça casse des mines on n'arrivait même pas à tailler un crayon correctement nulle part en Bulgarie on collait les mines avec la colle qui ne marchait pas et les crayons chimiques bien sûr on avait les mines qui tombaient en permanence mais on s'est rendu compte que ce chewing gum blanc sans couleur et sans goût on peut très bien le colorer parce que la salive ça colorait la bouche on s'est rendu compte que si on mâche la mine avec le chewing gum et après on crache bien sûr mais après une fois qu'on se lave la bouche on a le chewing gum rose au bleu encore plus incroyable chewing gum bleu ça veut dire que ça vient de l'ouest ça vient de l'ouest et on se met comme ça en le tirant en faisant des bulles pour que tout le monde voit que nous on a un truc de l'ouest dans la bouche ça veut dire que on connait quelqu'un qui est allé à l'ouest qui nous a acheté du chewing gum mais on est tellement branchés et cool que voilà et alors c'était ça mais tout le monde savait les parents ils étaient effrayés quand ils nous voyaient avec le chewing gum coloré comme ça que ça veut dire qu'on a mâché des mines toxiques voilà c'était bien interdit mais on s'en foutait et voilà quand on dit le rapport de la mythe verte sur le crayon chimique mais tous les bulgares ils savent tout de suite notre enfant socialiste il vaut mieux l'oublier il y avait des tas de choses que des bêtises on passe à autre chose et ben voilà et c'était en fait ce changement déjà du titre qui est qui me fait ben je ne sais pas ça me fait rire Patrick une fois que je je pensais un peu plus dessus parce que non seulement c'était rose comme ça sur la couverture c'était rose mais exactement chewing gum crayon chimique c'est ce couleur que ça donnait ça me fait tellement plaisir un truc de hubba baba bubble gum et c'est en fait Patrick comme coréanologue ce qui lui que l'intéressait dans mon roman au départ c'était une quoi une bulgare qui a d'accord elle a écrit un roman sur la Corée du Nord il avait dans des années 80 des adolescents de tous les pays communistes qui scandalisaient Pyongyang et moi ça fait 50 ans que je m'occupe de cette péninsule et de toute sa littérature et tout je ne savais pas mais donne-moi ce roman et alors pour lui en fait comme mon traducteur et comme on a travaillé on a traduit traduisé ensemble moi je voyais que en fait Patrick il découvre la Bulgarie socialiste à travers ce voyage en Corée du Nord il s'est rendu compte que ce n'est pas un roman sur la Corée du Nord parce que c'est les bulgares qui voyagent c'est les lunettes bulgares qui portent les lunettes d'enfant en plus mais c'était surtout avec toutes les similarités qu'il avait déjà avec les soviétiques avec tous les pays de l'Europe de l'Est il y a des cubains il y a même un français dans le roman le correctif absolu mais c'était un grand monde socialiste le club internationaliste des camarades là où Alexandra est censée être le le président de ce club dans son école c'était un truc comme ça c'était un grand monde alors on est tous amis on est tous mais mais franchement qu'est-ce qui nous intéressait c'est par exemple qui a le t-shirt le plus chouette et franchement vous avez vu ce mec avec les jeans où est-ce qu'il a acheté ça où est-ce qu'on peut s'acheter nous aussi des jeans mince c'est que ça qui nous intéressait et voilà c'est justement pour pour revenir à ta question est-ce qu'on peut écrire j'espère j'espère bien j'espère bien là cette année en Bulgarie le livre de l'année c'était une anthologie avec 25 26 auteurs qui s'appelle les histoires des années 90 le 30e anniversaire du chute du communisme en Bulgarie c'était vraiment on a on a ramassé plein d'auteurs j'ai écrit une histoire dedans moi aussi on commence à peine ma génération à se poser des questions sur les années 90 juste après le chute du mur et là je me rends compte la quantité de questions qu'on a encore à se poser et de les écrire alors j'espère bien qu'un jour on passe à autre chose mais je pense que pour l'instant on va écrire toujours plein de 89 plein d'histoires de 89 un tout petit point pour après continuer le ping-pong question-réponse mais avec vous tous il y a un point d'arrivée qui est le grand leader d'un dire au revoir qui est un slogan qu'on trouve partout en Corée du Nord dans les communes populaires les ex-communes populaires pour exhorter la population et qui ressemble beaucoup à des visites royales au 19ème siècle attention attention le grand leader à venir au revoir donc soyez tout le temps prêt comme vous disiez dans certains couvents tu ne sais pas à quelle heure tu ne sais pas quand sera ton heure quand ton heure va arriver ce n'est pas pour qui sonne le glas etc sois toujours prêt pour paraître devant le seigneur là c'est le seigneur qui va venir et bien ceux qui sont les plus en avance ils disent nous attendons la visite du grand leader donc il semblait un slogan qui était très 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 historiquement marqué et qui marquait le grand leader le problème c'est qu'effectivement ça c'est coréen la totalité paratextuelle pour parler vite de l'ensemble est coréenne alors est-ce que je le referais comme ça aujourd'hui complètement pour une réédition en poche je me gratterais l'occipute un petit peu plus longtemps mais ça partait quand même d'un élément d'une réflexion théorique qu'on développe dans Shakespeare à Malodan et la pratique du traduire qui est d'essayer d'expliquer aux étudiants en formation mais de façon générale l'écart pour un traducteur ce que ça veut dire c'est juste pas de faire une théorie comme ça qui se promène entre ce qui a été appelé le texte y compris le texte des formalistes et notre sociotexte et aussi parce que c'est pas tout à fait la même chose le texte au sens matériel ça et le livre le volume le machin l'objet la vieille la vieille formule de Barth humoristique le texte c'est ce qui tient dans le langage le livre c'est ce qui tient dans la main bon c'est une boutade on va pas très loin avec ça mais ça dit cinq des choses le traducteur xyz à qui on confie une oeuvre qui l'a choisie part d'un truc comme ça et on lui demande l'arrivée à un autre truc à peu près du même genre qui va déjà être sensiblement différent en passant par son territoire c'est ça autrement dit il doit traduire ça avec considérablement moins de moyens expressifs et signifiants qui sont des lieux de pouvoir et de discussion avec un éditeur la préface la quatrième la couverture la typo on parlait de typo l'autre jour la mise en page les illustrations éventuelles notes en bas de page pas de notes en bas de page la quantité d'éléments qui sont le texte et je ne parle que des éléments matériels mais on peut aussi renvoyer à la connaissance à l'horizon culturel du lecteur d'origine ce qu'il sait du texte l'amibe crayon vert truc d'oeil c'est pas la peine de lui expliquer il comprend tout de suite tous ces éléments sont là et de façon plus diffuse tout ce qui renvoie de façon cohérente tout ce en quoi ce texte est l'organisation cohérente de toute la narrativité sociale et de l'autre côté vous allez fabriquer un objet qui va avoir les mêmes effets qui va renvoyer à une culture mais celle du lectorat d'arrivée qui va renvoyer à un autre monde culturel à des habitudes à un autre horizon d'attente tous ces éléments là sur lesquels en général vous n'avez absolument rien à dire ce livre que vous avez déjà fait avec des choses avec moins de moyens qu'au départ autrement dit en tant que traducteur vous n'avez que 80% du matériel à votre disposition et ce sera donné à des lecteurs sous la forme 100% nouvelle ça va fabriquer du sens ça va inéluctablement fabriquer du sens sinon on ne se battrait pas pour être bien placé chez les libraires il faudrait être débile sinon on sait très bien que ça fabrique quelque chose et bien cette chose là vous ne pouvez pas l'inclure dans l'ensemble des éléments avec lesquels vous aboutissez à une traduction on dit toujours que la traduction est une traduction contrainte mais c'est une écriture contrainte c'est le traducteur qui est contraint le traducteur doit faire 100 avec 100 mais on ne lui donne que 80 démerde-toi plus les interdits alors ça dépend des pays pas de notes en bas de page sinon tu seras pendu en place publique la honte du traducteur je vais appeler ta maman des horreurs qu'est-ce qu'on fait ? si on a un tout petit peu je continue à piquer à tous vos voisins un tout petit peu de capital symbolique dans le métier on peut dire à l'éditeur hé oh laisse-moi au moins un peu de place pour m'étaler et dire des choses je vais faire la couverture je vais proposer les graphismes je vais ou non mettre préface postface note je vais m'occuper des commerciaux je vais faire les pitchs je vais faire le site internet c'est la traduction c'est de la socio-traduction si vous voulez une socio-traduire si on voulait qu'on détende nos concepts au plus loin on ne peut pas traduire autrement mais on doit traduire avec moins parce que c'est aussi tout ça c'est un texte socio-texte c'est aussi un livre mais c'est aussi une marchandise et en tant que marchandise il y a des conséquences techniques matérielles intra-textuelles que vous ne pouvez pas contrôler entièrement c'est une lutte de pouvoir avec un éditeur il arrive qu'il y ait des éditeurs extrêmement intelligents par accident et qu'ils se sont trompés d'étage mais ça peut se faire et donc il a fallu signifier le nom de l'auteur n'était pas encore aussi mondialement connu qu'il l'est et qu'il le sera encore plus demain un titre coréen ou un titre bulgare n'aurait pas atteint sa cible avec une efficacité évidente bref une auteure d'un pays inconnu inexistant qui parle d'un autre pays inexistant il fallait s'accrocher en quelque sorte ce qu'on ce qu'on aurait refusé ce que je refuserais pour mon bouquin français en France je l'ai cherché là c'est à dire quel est le lieu commun le plus évident pour déclencher coréité qu'est-ce que je vais trouver ben une affiche politique il n'y a pas d'autre image enfin que vous en connaissez peut-être il n'y a pas il n'y a rien il n'y a pas d'autre image qui fasse représentation d'où la coréalination aussi du titre bon la dernière fois qu'on l'a présenté sur l'affiche il y avait écrit Valérie 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 journal d'un voyage en Coréidine carnet de voyage carnet de voyage carnet de voyage on était au rez-de-chaussée ça s'est bien passé mais sinon elle sautait par la fenêtre parce que oui parce que en effet c'est un carnet de voyage c'est un journal intime mais je suis déguisé oui bien sûr que ah là là s'il se passait des choses comme ça non franchement non alors c'était oui un peu sur sur la traduction dernière anecdote et après je pense qu'on vous laisse quelques questions Shakespeare a mal aux dents bizarrement quand j'ai connu Patrick il était en train justement de finir Shakespeare a mal aux dents avec son collègue Marie Vrina qui est la plus grande traductrice le plus connu de la littérature bulgare en France en français alors un oeuvre Shakespeare a mal aux dents un oeuvre qui qui a déjà déjà mis ensemble le coréen et cette coréanité et le bulgare la littérature bulgare et surtout plein d'exemples de la littérature contemporaine et des jeux de traduction que moi je trouvais tellement intéressant et et voilà et mais à la fin c'est c'est en fait le coréanologue et la bulgare qui traduisait ensemble à travers l'anglais voilà on a essayé de répondre à la question de Derrida le passé quand il est passé où est-il passé ça on peut aller très très loin ou ça peut faire un très beau sujet pour le bac de philo maintenant merci 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 merci